Musique Priez pour le Congo démocratique, la RDC Qui est du Congo démocratique ici ? Musique Chers téléspectateurs, nous prions pour la République démocratique du Congo Nous prions pour la République démocratique du Congo Musique Musique Il y a le rideau du palais en train d'arranger comme ça En train d'arranger sa représentation aux élections Musique Musique Si on se représente, votre pays sera attaqué Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Vendredi le 2 septembre 2016, lors d'atmosphères de miracles, le prophète Ekané Ferdinand a prophétisé sur la République démocratique du Congo et sur la représentation du président Joseph-Désiré Kabila aux élections présidentielles en ces termes. Chers téléspectateurs, nous prions pour la République démocratique du Congo, nous prions pour la République démocratique du Congo, parce que j'ai vu Joseph-Désiré Kabila, c'est votre président, Je l'ai vu ici, derrière le rideau du palais, en train d'arranger comme ça, en train d'arranger sa représentation aux élections. J'ai vu ses conseillers, ses conseillers lui disent de se représenter, ne le laissez pas, ne le laissez pas, lui-même est en train de être diversé, mais ses conseillers lui disent, allez-y, présentez-vous, 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 et s'il le fait, il y aura un problème sérieux là-bas. Plus sérieux que ce que vous voyez au Gabon actuellement, ok ? Oui, si ça représente, votre pays sera attaqué, il y aura une guerre civile, ça ne sera pas bien, les choses qui se sont passées avant risquent encore de revenir. Donc, nous devons prier pour la République démocratique du Congo, parce que sinon, il y aura beaucoup de sang, beaucoup de pillages, beaucoup de viols, et ça va faire beaucoup de désordre, et il faut prier pour cela. Je prie avec vous. Remarquez que le prophète Ekané Ferdinand parle d'une réunion du président Joseph Désiré Kabila avec ses collaborateurs hors du palais. Je l'ai vu ici, je l'ai vu ici, derrière le rideau du palais, ok ? Derrière le rideau du palais, en train d'arranger comme ça, en train d'arranger sa représentation aux élections, ok ? J'ai vu ses conseillers, ses conseillers lui disent de se représenter, ne le laissez pas, ne le laissez pas, lui-même est en train de être diversé, Mais, ses conseillers lui disent, allez-y, présentez-vous, présentez-vous, présentez-vous. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a réuni hier à Kinga Kati les députés et sénateurs, membres de la majorité présidentielle. La question sur la révision constitutionnelle a été parmi les sujets abordés au cours de cette rencontre, le récit de Kibambé et Somois. Très nombreux à Kinga Kati, 315 députés et 47 sénateurs, tous membres de la majorité présidentielle, pour manifester leur soutien à l'autorité morale de la plateforme politique. Députés et sénateurs apportent tout leur appui à la politique et à la vision du show de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Et à la base de la situation ou de l'actualité politique, et ça l'argument principal qu'on utilise aujourd'hui, c'est le changement de la constitution. Oui, c'est parce que M. Kabila, il va changer la constitution, il va organiser une union avec la majorité pour évoquer cette question de la révision constitutionnelle. J'avais évoqué ici, il y a deux ans, le fait qu'il y avait un procès d'intention, parce que c'était le début. Dans la prophétie, le prophète évoque une guerre civile et un soulèvement de la population si le président se représentait. Écoutons-le. Il y aura un problème sérieux là-bas. Plus sérieux que ce que vous voyez au Gabon actuellement, ok ? J'ai des idées presse, Fabrice Bakalouf. Ah, ils n'ont pas à l'aim ma foire. Oh, ils ont des news, TV5 RFI, l'aim ma foire, puis ils ont dit, il est le 19 septembre, il est le 19 décembre. Kabila a pas parti, c'est la volonté du peuple congolais. Le mandat de Kabila est terminé, la cour pénale internationale de l'AE le veut, nous n'avons plus besoin de lui. Kabila ne veut pas quitter ce pays, elle ne veut pas résoudre les élections. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui obligés. Oui, si ce représente, votre pays sera attaqué. Il y aura une guerre civile, ça ne sera pas bien. Les choses qui se sont passées avant risquent encore de revenir. Donc, nous devons prier pour la République démocratique du Congo, parce que sinon il y aura beaucoup de sang, beaucoup de pillages, beaucoup de viols, et ça va faire beaucoup de désordre, et il faut prier pour cela. Triste et douloureux bilan provisoire de ces actes de barbarie et d'extrême sauvagerie se présente de la manière suivante. 17 morts, dont 3 policiers et 1 brûlé vif et 14 civils parmi les pillards. 17 morts, dont 14 civils, 3 policiers, c'est donc le bilan provisoire des violences qui ont éclaté à Kinshasa ce lundi. Des affrontements qui ont opposé de jeunes protestataires aux forces de l'ordre. Depuis la crise politique perdure au Congo, les élections présidentielles ont été reportées. L'atmosphère devient lourde. Des heurts ont opposé de jeunes manifestants de l'opposition à des policiers anti-émeutes. Il y aurait une vingtaine de morts. Laurence Brex. L'authenticité d'un prophète est avérée lorsque ce qu'il dit s'accomplit, comme dit l'Écriture, car je veille sur la parole de mes séviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...